On va assister à un scénario rocambolesque sur ce Tour du Limbourg. 199,8 km entre Assault et Tongrun avec une échappée matinale traditionnelle avec 3 coureurs. Van Moogh, le jeune rouleur belt de la Loto, Soudal, Burger de la formation BEAT Cycling et Berlens de l'équipe sport balloise Blenderun. Après avoir obtenu quasiment 3 minutes d'avance sur le peloton, on voit ce peloton emmené par les différentes équipes qui prétendent à la victoire. Devant, ils ne sont plus que deux puisque Berlens a été distancé. Il y a donc Burger et Van Moogh, mais ils vont être rejoints à 40 km de l'arrivée par 3 coureurs. Corman, Eisters et Bacart de la formation BNB Hotel, tandis que Burger lui est distancé par ce groupe de tête au sein du peloton. C'est l'équipe Alpecine Phoenix qui travaille pour Team Merlire, déjà vainqueur 3 fois cette année avec notamment une victoire sur une étape du Tour d'Italie. Et bien devant, on perd encore un homme avec une des petites difficultés du circuit final. On n'a plus que Van Moogh avec Bacart à l'avant de la course. Van Moogh, que je vous rappelle, était déjà à l'avant de la course depuis le début de cette course. Devant, on collabore, 1 minute 0-2 et on arrive maintenant dans les petites difficultés de ce circuit final autour de Tongren. Et Van Moogh va distancer Bacart dans la petite butte de Manshover. Ensuite, le rouleur de la formation Loto va passer en solitaire avec quasiment une minute d'avance. La dernière petite butte de la journée avec des pavés, le Hop d'Air Kreiser. Derrière, on est encore à 46 secondes, toujours la formation Alpecine Phoenix avec l'équipe Arkea à l'avant du peloton. Mais il reste encore un petit kilomètre bientôt et 12 secondes d'avance à 100. Donc très bon pour Brent Van Moogh qui est devant. C'est un solide rouleur, il va remporter sa première victoire. Et bien non, mal aiguillé dans le dernier kilomètre à 500 mètres de l'allée. Grosse déception pour lui, il ne remporte pas le Tour du Limbourg. Donc finalement, le vainqueur sera dans ce peloton au sprint. C'est la formation Arkea-Samsink qui lance le sprint. On voit John Degenkolb en troisième position, Tim Merlir. Et Tim Merlir dépose tout le monde et s'impose pour la quatrième fois de la saison. Merlir devance Daniel McClay, John Degenkolb, Van Rensburg, Bram Welten, Milan Menten, Stan Van Trier, Boy Van Poppel, Jeremy Lecrow et Rory Towsen. Sous-titrage ST' 501.